bonjour chers versos je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui alors nous allons voir pour vous les énergies du mois de septembre qui commence sous de belles étoiles voilà un ciel radieux nous avons parlé au début du mois d'août ensemble d'énergie de changement de quête de sentiments de besoin de douceur en général et nous avons vu avec la la rune berkana qui représente le boulot que il y avait un besoin d'honnêteté de générosité et qu'on était voilà dans cette énergie de printemps spirituel de croissance de floraison et vraiment de besoin de se sentir relié au monde et voilà donc dans une énergie quand même très portée sur les autres en général ce qui vous va très bien de toute façon chers versos alors nous allons voir à présent ce qu'a donné donc la réduction théosophique de ce tirage d'août donc nous nous en étions donc j'en avais j'avais tiré de des nombres relevés sur chaque carte le nombre neuf et le neuf c'est l'ermite donc c'est quelqu'un qui se pose après un long voyage après des expériences comme ça assez variés qui fait le point aussi et qui médite énormément qui fait vraiment le bilan de tout ce qu'il a vécu de tout ce qu'il a compris sur lui et sur le monde donc on en est dans ces dans ces eaux-là avec l'énergie du violet donc qui correspond au chakra coronal aussi donc on est très très amené à réfléchir aussi sur des choses encore plus spirituelles et donc il ne serait pas étonnant que parmi vous il y ait des gens très portés sur la spiritualité du moins en ce moment voilà alors donc nous allons retirer le violet et berkana voilà donc je vais tirer tout de suite une nouvelle couleur pour l'énergie de septembre au niveau de cet arc en ciel à voir quelle est la couleur donc de ce mois de septembre pour vous alors il s'agit du noir alors vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs ce mois ci à récolter le noir le noir va vous va vous amener donc dans cette dans cette réflexion à vraiment aller au plus profonde de vous de votre inconscient même de méditer véritablement et tout comme le soleil qui qui descend comme cela le soir hop la nuit comme dans les mitin il descend sous terre et puis il remonte au matin voilà donc se préparer à un nouveau jour dans l'obscurité alors chez daniel beresniak le noir c'est également l'indifférenciation originelle le silence la passivité on s'apprête à une vie nouvelle et on parle de sentiments continu profonds et déterminés voilà alors donc c'est parti je vais retirer ces deux cartes là pour que l'on puisse quand même aussi penser à des choses un petit peu plus du quotidien et donc une deux trois quatre cinq c'est parti avec l'oracle béline alors ici l'étoile de la femme alors il peut s'agir de vous madame qui regardez il peut s'agir de vous monsieur si vous avez des un caractère très très sensible très intuitif voilà donc là c'est la première carte qui apparaît dans ce jeu bon alors on on me parle de perte de temps et d'énergie perte de temps et d'énergie à à vous faire questions réponses à vous prendre la tête sur des sur des choses qui qui récemment ont pu vous vous ébranler là c'est dommage parce que vous vous êtes vraiment amené là par votre nature en ce moment à rentrer en vous donc ne vous laissez pas parasité par l'extérieur surtout alors il y en a qui parmi vous ont peut-être trouvé une mauvaise surprise en rentrant de vacances j'espère que personne n'a été cambriolé pendant les vacances ça c'est une possibilité 1 2 3 4 5 bon là il est question de démarche il est question aussi de demander son avis à quelqu'un par rapport à un sujet un sujet important un sujet qui peut qui peut être fâcheux 1 2 3 4 5 alors on peut également vous solliciter pour pour venir recevoir une récompense si vous avez fait quelque chose de particulièrement important pour une communauté cet été ou voilà où depuis six mois quelqu'un parmi vous est parti à l'étranger et a fait quelque chose de vraiment très important quelque part et pour ça en fait on vous récompense cela va amener à d'autres discussions pour d'autres projets 1 2 3 4 5 alors attention aux jalousies attention si il y a quelqu'un qui vous en veut peut-être pas personnellement à vous mais à votre patrimoine alors si ça n'est pas déjà fait faites attention je sens je sens vraiment de une attaque fait très attention à vous défendez vous aussi contre certaines accusations fausses mais j'ai l'impression que en fait il s'agit plus de biens personnels qui sont qui sont en cause que de que de la réputation alors une deux trois quatre cinq bon là vous êtes à un moment de votre vie qui est décisif c'est c'est un tournant c'est un tournant véritablement vous vous avez une décision à prendre et c'est en toute connaissance de cause que vous allez devoir l'apprendre alors vous savez probablement de quoi je veux parler alors pensez amitié destinée j'ai l'impression que quelqu'un parmi vous va être sollicité par par un proche ou une proche pour pour de l'aide tout simplement pour de l'aide pour pour du réconfort aussi une aide matérielle et un réconfort amical et spirituel oui alors là les nouvelles qui arrivent alors bon alors si on a voulu vous nuire les bon ben ça n'a pas ça n'a pas ça n'a pas marché de toute façon là je vous dis à votre réputation est bonne si jamais vous avez été cambriolé ou si vous risquez d'être cambriolé ou quelque chose comme ça de toute façon vous allez finir par savoir d'où ça vient et les choses vont s'arranger c'est pas drôle c'est cette histoire de cambriolage là alors soyez à l'écoute de tout ce qui se passe vous concernant donc que ce soit dans le domaine socio professionnel dans le domaine amical évitez les gens qui font des pâtes à caisse pour pas grand chose qui font des histoires de pas grand chose il faut vraiment que vous vous protéger de ça parce que là c'est c'est agaçant à côté de ça il y a pour certains et certaines une rencontre une rencontre amoureuse qui est annoncé ou une aventure sans lendemain c'est possible éviter peut-être éviter de de vous rapprocher trop d'une d'une personne que vous aimez bien parce que là ça ça pourrait fausser les rapports en fait entre vous vous ne saurez pas trop vous en êtes ou cette personne là bah écoutez là les énergies sont vraiment portées sur sur vous et votre votre croissance personnelle donc tout vous réussit alors c'est vrai que quand quand on a le vent en poupe bien on attire un peu les l'attention sur soi donc vous allez vous allez être très entouré si vous attendez si vous attendez indéfiniment le résultat d'un examen c'est bon ça a fonctionné vous devriez avoir votre diplôme là sous peu un contrat aussi si vous êtes votre propre patron que vous avez réussi à honorer un contrat dans les temps ça ça fonctionne très bien et et on a une notion de félicitation quand même qui se montre ici le seul bémol c'est que quelqu'un parmi vous risque de de voir son bien immobilier voler quelque chose comme ça mais sinon bon ça peut être évité hein si si ça n'a pas encore eu lieu là ça peut être évité voilà bah écoutez il faudra probablement que je fasse une vidéo bonus pour pour vous parce que là je trouve que qu'est ce que je pourrais aller chercher d'autres oui alors franchement là le l'accent est mis sur le besoin de vous ressourcer et de réfléchir et de continuer à faire le bilan vraiment on va voir avec une rune ce que ce que l'on nous dit donc je prends berkana je la mélange aux autres je la mélange avec les autres et alors ben voilà alors ça correspond tout à fait à l'ermite ce qui réfléchit avant de passer un seuil et bien voilà la la rune du seuil la rune du seuil qui qui se nomme Thurizaz alors T H U R I S A Z le lieu du non agir le dieu Thur donc cette rune ayant le seuil pour symbole indique que vous avez un travail à accomplir à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de vous le seuil et la frontière entre les choses de ce monde et les choses célestes votre arrivée sur ce seuil est la reconnaissance de votre désir de rencontrer la réalité intelligible le divin qui illuminera votre expérience de façon que sa signification devienne claire à travers sa forme c'est une rune du non agir ce qui signifie que le seuil ne saurait être approché ni traversé sans une contemplation respectueuse vous y êtes en effet confronté à un reflet véridique de ce qui demeure caché en vous même de ce qui doit être mis au jour et examiné avant que toute action puisse être couronnée de succès elle renforce votre capacité d'attendre ce n'est pas le temps des décisions dans cette avant-dernière rune du cycle de l'initiation de grandes forces de transformation sont à l'oeuvre voilà donc j'en reste là j'attends vos commentaires il y a effectivement d'autres questions qui vont se poser je vais probablement faire un bonus en tout cas si cela vous parle n'hésitez pas à me le communiquer si ça vous plaît mettez moi un petit pouce en l'air abonnez-vous partagez voilà voilà je vous embrasse bien fort chers versos à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir